L'âge de l'actualité en Afrique Dans les titres ce lundi au Nigeria, des rebelles ont fait exposer ce dimanche un oléoduc appartenant au groupe anglo-ného-landais Shell dans le sud pétrolifère du pays. En République démocratique du Congo, l'opposant historique Etienne Tshisekezi a exigé ce dimanche la tenue de l'élection présidentielle d'ici la fin de l'année. C'était lors de son premier meeting. Enfin, en Éthiopie, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce dimanche contre la décision du gouvernement de rattacher le district de Walkeits à la région voisine du Tigré. C'est un plaisir de démarrer ce nouveau mois en votre compagnie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Nigeria, des rebelles ont fait exploser ce dimanche un oléoduc appartenant au groupe anglo-ného-landais Shell dans le sud pétrolifère du pays. Le lieu du sabotage de ce oléoduc, le Transramos, a été identifié au coucher du soleil par les habitants accompagnés de membres de la SPDC, la filiale de Shell au Nigeria. Cette canalisation avait déjà été la cible des rebelles. Le groupe Shell n'a pu confirmer ce sabotage dans l'immédiat. L'acte n'a pas non plus été revendiqué. Pour rappel, depuis le mois de février, les militants séparatistes nigériens des Vengeurs du Delta du Niger revendiquaient une série d'attaques d'infrastructures pétrolifères dans le sud du Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique. Fête d'indépendance du Bénin, les célébrations ont aussi lieu dans les pays où le Bénin a une représentation. Le consulat du Bénin au Mali et les autorités maliennes ont célébré l'anniversaire de l'indépendance du Bénin à Bamako, une cérémonie qui a vu la volonté des autorités de renforcer les coopérations qui existent déjà entre les deux pays. Reportage. Le 56e anniversaire de l'indépendance du Bénin a été célébré au Mali autour du thème renforcement de la coopération sud-sud Mali-Bénin. Ne dit-on pas souvent en Afrique que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. C'est pourquoi, en cette circonstance solennelle, je voudrais témoigner toute ma gratitude aux autorités maliennes qui ont permis et contribué à la tenue de cette cérémonie. Ce geste, selon les autorités maliennes, est novateur. La fierté, c'est surtout de contribuer et renforcer le partenariat sud-sud qui est en train d'être mis en oeuvre, je l'ai compris, depuis 2010. Et donc, il s'agit de renforcer cette activité de célébration du 66e anniversaire que vous avez voulu magnifier avec une plantation d'armes est vraiment une innovation que nous saluons. Disons que Bamako et Kotonou entretiennent la coopération lancée depuis mai 2010 par la première signature du jumelage des villes de Parakou et Bamako. Au Mali, le calme est revenu après de violents affrontements entre S rebelles et membres d'un groupe armé pro-gouvernemental ce samedi dans les environs de Kidal. En effet, aucun combat n'a été signalé ce dimanche dans cette région du nord du Mali. C'est du moins ce qu'a indiqué un élu local pour l'heure. Le bilan de ces affrontements qui se sont déroulés moins de dix jours après des combats à Lameloud dans cette ville, les 21 et 22 juillet, demeurent inconnus. Toujours au Mali, plusieurs centaines de personnes, pour l'essentiel des jeunes de la majorité présidentielle, ont manifesté leur soutien à l'accord de paix et à la démocratie. C'était lors d'une marche de soutien à la République et aux forces maliennes à Bamako. Les manifestants réclamaient entre autres la paix car selon eux, sans paix, il n'y a pas de développement. Les images. Ils étaient environ 3500 jeunes à se mobiliser pour l'accord et le renforcement des institutions de la République. Cette marque pour soutenir la démocratie, pour soutenir le président de la République du Mali, pour soutenir son gouvernement, pour soutenir son armée, pour soutenir les accords de paix. Nous sommes pour une paix, une démocratie paisible. Ces jeunes de la majorité présidentielle et des associations de la société civile Angabin et Antesson sont partis du boulevard de l'indépendance à celui de la liberté de Bamako avec un message particulier. En ces moments difficiles, veillons à la cohésion de notre nation, veillons à ne pas fragiliser nos institutions, veillons surtout à faire que l'adversité politicienne, de quelque bord, quelque qu'elle se situe, ne vienne à bout de notre volonté commune de vivre ensemble sur ce territoire que nous ont légué nos ancêtres. C'est pourquoi nous devons nous unir. C'est pourquoi nous devons soutenir l'accord de paix qui doit ramener l'espoir dans notre pays pour un avenir plus sûr et plus juste. Il faut dire que le Mali, depuis l'occupation de ces régions du Nord en 2012 par les groupes armés, est fréquemment le théâtre d'attaques terroristes, faisant des morts tant dans le rang des forces de défense du pays qu'au sein de la population. C'est donc pour mettre fin à ces actes qui fragilisent les institutions de la République que ces jeunes entendent se mobiliser toutefois, que le besoin se fera sentir. En République démocratique du Congo, l'opposant historique Etienne Tshisekedi a exigé ce dimanche la tenue de la présidentielle d'ici la fin de l'année. Il a lancé le même appel quant au départ du président Joseph Kabila le 20 décembre. Ce dernier a convoqué fin novembre un dialogue afin de permettre l'organisation d'élections apaisées dans le pays, mais plusieurs forces d'opposition avaient d'abord bouté un forum perçu comme un piège. On reste en République démocratique du Congo où le candidat à l'improbable présidentiel de fin 2016, Moïse Katumbi, a appelé ce dimanche les autorités congolaises à arrêter de monter des dossiers judiciaires contre des opposants. Pour rappel, l'ex-gouverneur du Katanga, autorisé pour aller suivre des soins médicaux à l'étranger, a été condamné à trois ans de prison et menacé d'un procès pour recrutement de mercenaires. Le ministre de la Justice de son pays aurait par ailleurs promis son arrestation dès son retour au Bekaï. Pendant ce temps en Éthiopie, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce dimanche contre le gouvernement à Gondar dans la région Amara. Gondar est depuis plusieurs semaines le théâtre de manifestations parfois violentes contre la décision du gouvernement éthiopien de rattacher le district de Walkeet à la région voisine du Tigré. Les manifestants estiment que ce district appartient à la région Amara et accusent le gouvernement de favoriser le Tigré. Les manifestations ont déjà fait au moins une douzaine de morts dans des heures avec la police. La marche de ce dimanche d'une ampleur peu commune s'est déroulée sans heure. Notons que le porte-parole du gouvernement avait accusé les manifestants d'être soutenus par l'Érythrée pour déstabiliser l'Éthiopie. En Afrique du Sud, à quelques jours des élections municipales, le président Jacob Zuma a exhorté ce dimanche. Les électeurs ont voté massivement pour le parti au pouvoir, le Congrès national africain. Le scrutin prévu pour mercredi prochain pourrait voir l'ANC perdre plusieurs fils clés du pays. Des précisions à travers ce reportage. Parce qu'il sait que chaque vote sera déterminant lors de ce scrutin, Jacob Zuma a tenu à exhorter les militants de son parti à se rendre massivement aux urnes mercredi prochain pour aller voter pour l'ANC. Mes compatriotes, le 3 août est un grand jour pour faire progresser le pouvoir du peuple. Vous devez être des millions à voter pour l'ANC et ainsi permettre à votre mouvement de continuer à améliorer le quotidien de notre peuple. Face à ses 55 000 partisans, le président sud-africain a rappelé les victoires précédentes de l'ANC et son combat historique contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a également convié les Sud-Africains à se méfier du principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, en se référant à un vieil adage de l'ancien président Nelson Mandela. Il a dit, je cite, « Vous ne devez pas vous faire avoir par un parti qui ne s'occupe des Noirs que la veille des élections. Aucun parti blanc ne doit jamais diriger ce pays. Même s'il utilise des faits valoirs noirs, eux, les Blancs, gardent le contrôle. Ça reste un parti de Blanc. » Fin de citation. Un parti blanc. Un quote. Le scrutin de mercredi prochain sera un test pour l'ANC quand on sait que l'économie sud-africaine se débat avec un taux de chômage record de 26,7% et que Jacob Zuma est embourbé dans plusieurs scandales de corruption et d'avis de biais sociaux. Eh bien, mesdames, messieurs, on aborde à présent la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse. Codiovi Ametono, bonjour. Bonjour à vous, Candice Déboué. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Pour les citoyens bédinois, bonne fête de l'indépendance. Alors, on démarre cette revue par le Mali, où la tension permanente qui caractérise la région de Kidal a connu ce dimanche de l'accalmer. C'est l'œuvre de la MINUSMA qui a mis en place un dispositif spécial de surveillance. Oui, Candice Déboué, vous l'avez également souligné au cours de votre édition. Il y a eu effectivement Calvi dans la nuit de dimanche à lundi dans la région de Kidal. Et Mali-Web nous informe tout de même sur le dernier affrontement entre le GACIA et la CIEMA près de Kidal qui donc enlisent davantage le processus de paix en cours dans ce pays Mali-JET pour éviter tout affrontement à Kidal. La MINUSMA met en place un nouveau dispositif sécuritaire, lequel a déjà porté ses fruits selon Mali Actu. Il n'y a pas eu de nouveau combat dimanche près de Kidal. La MINUSMA y veille en effet. Et quand je viens maintenant, j'en parlais dans mon édition tout à l'heure. En République démocratique du Congo, Etienne Tisekedi ne s'est point donné de repos après son retour d'asile. Lors du meeting auquel il a pris part, il a demandé à l'Union africaine de changer le médiateur et que les élections soient organisées dans le délai. Tout à fait. Avec Média Congo, cette information est revenue effectivement à la une des dizaines de milliers de personnes pour le premier meeting de Tisekedi depuis 2011. Le phare, meeting de rassemblement ce dimanche à Kinshasa. Etienne Tisekedi place la barre très grosse avec Prospérité online qui dit que relativement aux élections de 2016, Etienne Tisekedi a coincé la série. Et puis Radio Okapi dialogue. Le rassemblement de l'opposition appelle l'Union africaine donc à désigner un autre facilitateur en lieu et place du Togolais Eden Kojo. Et puis au Bénin, c'est la fête du 56e anniversaire d'indépendance qui occupe l'actualité. C'est aussi le 1er août du président Patrice Dallon. Oui, avec Actu Bénin, vous avez donc l'intégralité du discours du président de la République, son Excellence Patrice Dallon, à l'occasion du 56e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Bénin Web TV fait l'essentiel du résumé de ce discours et vous le propose donc dans sa vitrine 24h au Bénin, cette fois affaire de 15 milliards de dettes. Il s'agit de l'ancien Premier ministre, Lionel Zissou, qui ne reconnaît donc pas cette allégation. Et puis la nouvelle tribune rapporte les propos du président du patronat Sébastien Germain Adjavon qui, dans le secteur des produits congelés, est cité par le groupe des importateurs de ces produits. Eh bien Sébastien Adjavon réagit aux accusations du groupe et dédié donc de porter plainte et invite donc les uns et les autres à la retenue. Candice Degouet, ce sera donc tout pour la revue de ce lundi matin. Que nous vous remercions d'ailleurs d'avoir présenté. Merci beaucoup. Et voilà mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie et à bientôt. Sous-titrage ST' 501